Dans cette vidéo les gars je vais tout simplement vous montrer les pouvoirs secrets de Darvador sur Fortnite Mais on va également voir les armitiques qui devraient arriver Je t'inquiète j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui les gars on va parler du petit pouvoir secret de Darvador D'ailleurs les gars je t'en ai à vous remercier parce qu'on a fait les 150 000 abonnés et ça c'est cool de fou D'ailleurs les gars s'il y a des nouveaux parmi vous, 80% des gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas abonnés Du coup frérot n'hésite pas de t'abonner Et pour ceux qui sont déjà abonnés les gars la petite notif ça fait toujours plaisir D'ailleurs les gars je voulais vous rappeler de mettre mon petit code créateur, c'est le code créateur DHM les gars en majuscule ou minuscule C'est comme le nom de ma chaîne YouTube Et en ce moment les gars je vous fais plein de maps créatifs, elles seront toutes en description Sur ce les gars je vous souhaite une excellente vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner Bonne vidéo La saison 3 est sortie les gars et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de choses qu'on a pu voir lors de l'event, lors des trailers qui ne sont pas sortis les gars Et ouais et je vais vous parler de ça, je vais vous parler de pouvoirs secrets qui vont arriver, d'armes secrètes qui sont déjà dans le jeu Déjà dans les fichiers du jeu qu'on va pouvoir utiliser et les gars on va peut-être même lors de cette vidéo pouvoir les utiliser Mais je vais avancer à devoir être le king de Tilted les gars et trouver une tente parce que j'ai des trucs pas mal à vous montrer à l'intérieur de ma tente Ok alors attendez, je vais juste rapidement aller prendre des armes et un peu de chill histoire de faire des petits kills et de laver Tilted Ok il y a un gars juste dehors Ok alors toi tu meurs, let's go, let's go Venom Let's go, premier kill les gars, par contre il y avait un gars en face de lui, non il n'y avait pas de gars en face de lui, on part sur le premier kill C'est carré les gars, je vais laver Tilted, d'ailleurs les gars regardez, petit sac à doigts à mon Gus que Fortnite m'a envoyé, merci Fortnite Oh il y a la nouvelle, fiche d'assaut à meur les gars pour moi c'est vraiment une version miniature de l'Ascar D'ailleurs les gars en parlant d'Ascar, elle devrait faire son grand retour, attendez, alors lui, oh j'ai pas de shoot, oh j'ai pas de shoot les gars, oh si j'ai un peu de shoot, let's go D'ailleurs les gars, l'Ascar devrait faire son grand retour lors de cette saison, pour ceux qui ont participé à l'event, vous l'avez vu, il y a tout simplement le skin Jonesy les gars Qui avait tout simplement l'Ascar pendant l'event et même nous les gars, je sais pas si vous avez remarqué, on est à fond dans le Fury, dans l'event et tout, mais on avait une Scar Et là les gars, on a une petite version Hammer, une version miniature de l'Ascar, les gars elle est dans les fichiers du jeu, vous le savez, elle devrait faire son grand retour cette saison et ça, ça fait plaisir Ah il m'a touché, je cours, je cours, je cours, je cours, technique secrète de la loutre Ok les gars, il y a un gars sur moi, boum, petit kill les gars, ça fait plaisir, je suis le king de titel les gars, il y a un gars juste en dessous, il y a un gars au snipe Ok les gars, mais attendez, mais il y a toute la map sur moi ou quoi, il voit que les gars que j'ai le skin Spider-Man 0, il voit que j'ai le petit sac à dos à mon gus, il veut le mapeau, il veut le mapeau les gars, c'est clair Petit bleu va jaune et on va aller continuer à faire des petits kills les gars On a également vu les gars dans ce trailer de l'event récemment qu'il y avait Darvador sur le jeu, vous le savez, c'est le skin du palaisant du pass de combat Mais les gars, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va bientôt arriver en tant que NPC, c'est à dire en tant que boss sur la map les gars Et vous le voyez les gars, dans cette image, il y a tout simplement un pouvoir secret de Darvador Et oui les gars, il peut tout simplement lancer son sabre laser et il y a un deuxième pouvoir secret qui lui permet les gars de ramener les gens vers lui Et vous allez voir que plus tard dans la vidéo les gars, on va pouvoir tester ce pouvoir Par contre les gars, là où on a un questionnement sur le pouvoir, c'est est-ce qu'il va être disponible pour tout le monde à l'image de ce qu'on a eu avec Spider-Man Tout le monde peut utiliser Spider-Man Ou est-ce que ça va être comme les pouvoirs qu'on a eu les gars avec les skins, avec la saison Iron Man Pour ceux qui ont pu jouer à cette saison, on avait Wolverine, Iron Man, etc Et il y avait un pouvoir propre à chacun de ses boss Par exemple, si tu voulais le pouvoir de Wolverine, bah fallait tuer Wolverine Est-ce que là les gars, du coup, vous pensez, dites-moi dans les commentaires que tout le monde va pouvoir l'utiliser comme Spider-Man Il sera à des lieux sur la map, ou qu'il va falloir tuer le boss d'Arvador pour pouvoir l'utiliser En sachant que le boss d'Arvador devrait venir sur le jeu Et qu'en le tuant les gars, on aurait deux, deux possibilités Il y a un gars là, on va essayer de le jouer les gars et de le tuer D'ailleurs les gars, si je meurs, vous allez voir sur le skin Among Us ce qui se passe Ok les gars, let's go, petit kill des familles qui fait plaisir Par contre, il y avait un gars un peu plus loin, on va se mettre à la pompaisance tranquillement Pour pouvoir récupérer le petit shield Du coup les gars, deux hypothèses, en le tuant, on pourrait simplement avoir le sabre laser de Darvador Et du coup il y aura un deuxième pouvoir les gars Ce serait de pouvoir ramener les gens et pas que les gens, on va tester ça tout à l'heure Bon les gars, je vais aller chercher une tente parce que j'ai des armes mythiques secrètes à l'intérieur Et j'ai grave envie de les utiliser En parlant d'armes spéciales les gars, on a tous kiffé Spider-Man On a tous kiffé l'arme spéciale de Spider-Man Et du coup voilà, il y a quelques temps ils ont dit qu'il y avait une arme similaire qui était de retour dans le jeu Voilà qu'une arme qui s'utilisait pareil, les lecteurs l'ont dit Et en fait les gars, c'est simplement l'arme de Indiana Jones Donc je sais pas à quel moment, dans une mise à jour prochaine Il y aura tout simplement l'arme de Indiana Jones qui devrait arriver sur le jeu On l'a vu dans le trailer les gars de la nouvelle saison Et du coup ce serait utilisable un peu comme celle de Spider-Man Sauf qu'il y aurait beaucoup moins de munitions Et pour la débloquer les gars, ce serait un peu comme les chasse-pierres Il faudra tout simplement, il y aura des caisses violettes spécialement pour pouvoir débloquer ce grappin Ok les gars, let's go, il y a une petite tente ici les gars Je vais tout simplement utiliser et sortir ma petite arme mythique les amis Ok les gars, j'ai repris l'arme mythique, ça c'est cool On va directement aller en zone Attendez les gars, il y a un gars sur moi, il est juste ici, on va tester l'arme mythique Voir si elle est vraiment efficace ou pas Ouais les gars, elle est tellement forte, let's go, je l'ai one shot Je l'ai one shot quasiment les gars Le fusil à pompe mythique est exceptionnel Attendez par contre il y a un autre gars dans l'eau, on est en train de me tirer dessus Le Pendiamongus qui court avec moi les gars Il y a quelqu'un les gars juste devant moi, il est là Let's go, en plus il avait une couronne Attends il y avait des armes mythiques ? Ah non, on est en train de me tirer dessus encore les gars Par contre les gars, le fusil à pompe mythique il est vraiment vraiment super fort Il y a un gars ici, il y a un gars ici les gars Oh les gars La balle de fou, mais les gars il est trop fort, le fusil à pompe C'est le meilleur fusil à pompe de tout Fortnite j'ai juré Oh là là mais qu'est-ce qu'il est puissant les gars Exceptionnel ce fusil à pompe Je remercie d'ailleurs l'abonné qui me l'a donné frérot, t'es le boss On est en train de me tirer dessus, mais les gars tout le monde est sur moi C'est quoi cette dinguerie ? Bon les gars dites moi dans les commentaires si vous pensez que je vais faire top 1 ou pas Voilà dites le moi maintenant, est-ce que vous pensez que je vais faire top 1 ou pas Il y a un gars juste là Les gars je suis encerclé, c'est pas bon pour moi ça Ce que je vais faire les gars c'est que je vais aller en zone Tranquillement, et on va bien se positionner les gars D'ailleurs les gars il y a également un bunker caché sur Fortnite Bon voilà vous le savez à chaque fois qu'il y a un bunker sur la map Les gars honnêtement il sert à rien Voilà on va pas se le mentir, à chaque fois qu'il y a un bunker caché il sert à rien Peut-être que là ça va changer Mais il y a tout simplement un bunker caché sous la map Encore une fois quand on va en mode rediffusion on peut se nous mettre dessus On sait pas à quoi il sert pour le moment Pourquoi pas un prochain event, mais il est là Et qui sait peut-être qu'il y a un truc derrière Les gars il y a un gars en sanglier ici Oh les gars le shoot, le shoot est présent Le shoot est présent, let's go les gars Petit kill qui fait plaisir Mais attends mais il y a un gars derrière, oh j'ai eu trop de chance Je sors le nouveau pompe les gars Le nouveau pompe, et je tue Darvador Let's go les gars, pour le top 1 Bien sûr les gars qu'on va faire top 1 On est déjà à 8 kills, il reste 8 personnes en vie Je vais essayer de tous les tuer Bon les gars c'est maintenant qu'il faut me dire dans les commentaires si vous pensez que je vais faire top 1 D'ailleurs les gars je remercie tous les nouveaux qui s'abonnent Merci à vous les gars, vous êtes les boss, n'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait les gars Bon les gars en vrai, vous savez quoi je vais vous garder la surprise du top 1 Et on va aller directement, on se retrouve juste après dans la game Je vais aller en mode créatif pour vous montrer le pouvoir secret de Darvador Du coup les gars là je fais ma petite edit avec le pouvoir de Darvador Il y a un gars qui est en train de s'enfuir, je l'appelle J'active le pouvoir, et la personne va tout simplement Se téléporter vers moi Je le tue et c'est parfait Donc les gars avec le pouvoir de Darvador je peux ramener Les objets vers moi, c'est à dire que là il y a un petit coffre Toi tu es enfermé dans une box et tout Tu utilises le pouvoir secret grâce au gant de Darvador Et tu peux ramener tout simplement le petit coffre Dans ta box, l'ouvrir tranquillement et tout Mais ça marche aussi les gars avec les pattes Imagine t'es en moving zone frérot Là je ramène le pattes vers moi, boum je l'utilise Et je peux me barrer tranquillement Ok je prends la petite voiture les gars, il y avait des clombés Ok les gars c'est en train de se fight là bas, je vais essayer de gratter les petits kills quand même Puisque je prenne l'information Les gars en vrai je vais avancer, il y a des petites répuies à récupérer Ça peut être intéressant J'en ai 5, autant d'avoir 6 Ok les gars il y a un gant dessous Ohlala il m'a mis trop mal les gars Ok les gars j'ai mis mon 72 Je suis un monstre les gars Let's go les gars, je suis un monstre Je vous l'ai dit que j'étais un monstre Les gars je ne perds pas, je vais faire top 1 Parce que les gars c'est parce que j'ai les petits sacs à dos à mon gosse Et le nouveau Spider-Man 0 D'ailleurs les gars j'ai tout simplement reçu une BD de Fortnite Spider-Man 0, j'ai un code à vous faire gagner Voilà pour ceux qui veulent n'hésitez pas à join le Discord les gars Je vais en faire gagner un là bas je pense Par contre là du coup j'ai plus 100 HP Je suis en top 3, c'est pas bon ça On va recharger les gars Le pompe mythique est tellement puissant Oh les gars ils sont en train de se fight Ok les gars ils sont là bas en train de se fight Je vais essayer de prendre la colline pour pouvoir assurer le top 1 Elles sont juste là les gars Let's go c'est le top 1 des familles Let's go les gars avec le sac à dos à mon gosse Le Spider-Man 0 et avec la petite arme mythique En tout cas les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je t'invite à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait Et à mettre le petit code créateur DHM dans la boutique Active la notif